Ne vous laissez pas prendre au piège mortel des progrès et solutions du monde. Parole de Yahushua délivrée à sa messagère Mary co-traduite par Pénélope et Justine Une grande calamité arrive sur le monde, comme vous le savez. Ne renoncez pas à l'idée de vous réunir maintenant. Vous allez tous vous rapprocher dans l'unité et non pas chacun dérivant de son côté. Car vous, mes choisis, vous serez transportés haut dans les cieux, par-delà les nuages, à la vue de tous. Ce ne sera pas là un enlèvement secret, tout œil pourra le voir. Et oh, quel envol ce sera ! A présent, chacun de vous ressent l'urgence. Continuez simplement de suivre Mes instructions, sans vous interrompre. L'ennemi vous combat avec acharnement. Il pense qu'il a toutes les cartes en main, mais sa compréhension est limitée. Je suis encore et toujours le grand vainqueur, alors qu'en lui, tout n'est que d'échéance. Mes enfants, le temps des pleurs et des gémissements est arrivé. Les virus et les pestes à venir feront paraître l'actuel presque anodine. Vous ne pouvez pas retourner dans le monde. L'agenda est en marche. Du point de vue de Satan, l'heure est arrivée. Ma venue est proche. Je vous mets à part pour vous préserver du danger. Entendez-vous les alarmes ? Je permets ces tempêtes, et elles se produiront bientôt maintenant, se déplaçant à travers les terres par Mon bras puissant, un événement dévastateur après l'autre. Vous devez vous concentrer maintenant plus que jamais. L'ennemi a des plans. Il travaille quotidiennement jusqu'à une heure avancée, pendant que certains d'entre vous demeurent complaisants et paresseux. Il est déterminé et plein de ruses. Bientôt, il entravera les masses à nouveau, en imposant un contrôle de la population. Un autre virus est en chemin. Il veut vous tenir à sa merci, et utilise ces événements programmés pour amener le chaos et la faim à travers toute contrée. Beaucoup vivront dans la peur, mais vous, Mes enfants, n'irez pas à proximité du camp de l'ennemi. Il conduira vos pays à la ruine. Aussi, placez tous vos espoirs, tous vos rêves en Moi. Ayez confiance en Moi seul. Je vous déplacerai tous en lieux sûrs, promptement. Rassemblez les affaires dont vous avez besoin et faites vos valises. Vous partez bientôt, vous qui vivez dans les grandes villes. Vous vous sentirez livré à vous-même, car le stress lié au fait de devoir vivre sans devise, sans monnaie, sera très réel. Ne laissez pas l'ennemi vous déposséder, c'est ce qu'il cherche. Vous devez agir conformément à vos intentions. Ainsi, vous vous tiendrez victorieux et au-dessus de la mêlée. Ceux qui placent leur confiance dans le système de la bête tomberont. Ils seront tous emmenés en captivité. Affairez-vous, vous n'avez pas de temps à perdre. Chaque jour, vous vous rapprochez un peu plus de la fermeture des entreprises, et ce, pour l'éternité. La route qui s'ouvre devant nous est une bataille, une sombre et féroce bataille, remplie de persécutions. Et de dangers latents, parfois dissimulés, parfois visibles de tous. Il s'agit d'un combat. Ne cédez jamais. N'abandonnez jamais. Combattez toujours l'ennemi dans le but de remporter la victoire, jusqu'à la fin. Alors vous entrerez dans l'éternité, au creux de mes mains puissantes. Je vous relèverai promptement, car je tiens mes promesses. L'ennemi s'emploie à diviser la nation, et cela arrivera bientôt. N'ayez pas peur de ce qui arrive. Je vous tiens dans la paume de ma main. À travers ma force et ma puissance, l'ennemi recevra un grand coup. Vous avez été marqués d'un seau, vous qui cherchez Mon royaume. À présent, pouvoir et autorité vous ont été attribués. Vous êtes en possession des clés de David. Marchez dans la droiture et la fermeté devant votre Dieu vivant. Il ne sera pas fait de mal à un seul cheveu de votre tête. Aucun cheveu ne saurait tomber à terre sans que je le sache. J'ai projeté en vous tous de grandes et puissantes choses. Avancez vaillamment, mes enfants, avec et dans Mon autorité. Le monde va sembler progresser par grands bons avec de nouvelles technologies. Cependant, n'y prenez pas part. N'acceptez pas ces projets. Il essaiera de placer une marque à l'intérieur de votre main ou sur votre front. Mais vous, mes enfants, ne faites pas partie du système de la bête. Vous survivrez et vous prospérerez. Mon royaume arrive et ma volonté sera faite. L'heure est venue d'utiliser l'autorité du royaume. Faites-en bon usage, dans une intention et une grâce divine. Ma grâce est suffisante. N'attendez pas pour prendre et accepter l'autorité que je vous ai donnée. Vous allez maintenant combattre, tant qu'il fête encore jour. La nuit approche et tous resteront à l'intérieur. Vous n'irez plus nulle part, vous vous rassemblerez en prière dans vos maisons. Le mal sera déchaîné, c'est l'heure de la bête. Mais son système s'effondrera et je vaincrai tous ceux qui refusent de s'incliner devant moi et suivent la bête. Maintenant, vous devez être en moi. Il ne reste plus de temps pour la tiédeur et la complaisance. Tous ceux qui m'aiment véritablement reçoivent un cœur de chair. Yahushua Votre Créateur et Roi Il ne reste plus belle dans les parties à l' Rent-vin. Donc... Il ne reste plus bien. Sous-titrage FR ?